Salut à tous, c'est Alizea, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de Booster Pokémon. Nous sommes encore et toujours sur l'édition Règne de Glace. J'ai eu quelques cartes assez sympathiques lors de mes précédentes ouvertures de Booster. Est-ce qu'on va pouvoir faire mieux ? On va voir ça tout de suite avec ces 4 Booster. Nous avons Sulfura, nous avons, j'ai oublié son nom, le cavalier que j'ai eu d'ailleurs en V deux fois. D'ailleurs, je voulais remontrer. J'ai eu une version alternative et j'ai regardé en fait par curiosité le prix de cette carte. Parce que voilà, je m'enseignais un petit peu. Je ne comprenais pas pourquoi. Je vous avais dit la dernière fois, expliquez-moi pourquoi en fait il y a deux choses. Et en fait, on a ici une version alternative qui est celle-ci là, qui est ma foi assez jolie comparativement à la version V standard. Donc on est ici sur ces deux images qui sont vraiment sublimes. Et celle-ci du coup coûte 60 balles quand j'ai regardé à l'époque. 60 balles donc c'était vraiment cool. Honnêtement, j'aime bien. Elles sont jolies. Donc voilà, j'ai eu ça entre autres dans mes précédentes ouvertures de Booster. Donc on va voir si on peut faire mieux et essayer de récupérer une autre V ou une V Max aussi. Ça serait bien parce que pour le moment, j'ai que deux V Max. J'ai le Metalos et le Brasegali. Et puis après, j'ai trois V dont une avec une image alternative. Donc pouvons-nous avoir dans ces Booster une autre V Max ou une carte autre, je ne saurais dire, de laquelle, vu que je ne connais pas non plus énormément ? On va commencer par ici, le petit Chevalier. Alors, on fait attention de ne pas spoiler. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Honnêtement, sur les cartes Magic, ça s'ouvre normalement, classiquement. Là, on est sûr avec des petites gestuelles, etc. pour trier les cartes et ne pas se spoiler trop tôt. Donc c'est une petite manipulation que je n'ai pas l'habitude. Et donc du coup, je commence à prendre plus ou moins le rythme. On commence avec une petite énergie eau. Voilà, on a des gants justiciers. Alors, s'il vous plaît faire le petit focus, ça serait bien. Merci. Les gants justiciers. Ok, des petits gants de dresseur. Alors, moi, je ne m'intéresse absolument pas aux dresseurs. Donc, je pense que les cartes qui ne m'intéressent pas vont partir sur Vinted, tout simplement. Alors, s'il veut bien faire le focus, ça serait très bien. Merci. Voilà, on va faire ça comme ça. Et on va le figer. Voilà. Donc, gants désherbants. Ok, voilà, une nouvelle carte dresseur qui ne m'intéresse pas. Je trouvais qu'il y a beaucoup, beaucoup de mucos, justement, de cartes de dresseur. Bon, après, c'est le jeu de cartes. Je pense que ça a son intérêt dedans. Mais c'est vrai qu'étant plus là pour les Pokémon, pour les illustrations, etc., les cartes dresseur ne m'intéressent absolument pas. Et je trouve qu'il y en a beaucoup. On a beaucoup plus que des cartes Pokémon. Du coup, c'est un petit peu dommage. On continue. On a un furfaré. Un petit furfaré tout mignon qui s'amuse à jouer au truc pour découper les légumes. Je ne sais pas si j'ai oublié le nom du jeu, Samurai Fruit, un truc comme ça. Ou Ninja Fruit, je ne sais plus exactement le nom. Donc, en tout cas, il découpe des petits légumes que le Blizzard Roy lui propose, lui lance, je suppose. C'est mignon. Du coup, hop, en parlant de Blizzard Roy, nous voici avec la version de base, Blizzy, tout mignon. Il donne un petit coup de poing, je suppose. Ok, tout mignon, le petit Blizzy. Tout comme le Zébiberon aussi, pareil, un Pokémon que je trouve super joli, super mignon. Avec son petit zèbre électrique. Je l'aime bien, je trouve tout mignon. On continue avec Phantominus. Phantominus, pareil, ça, je connais, c'est mon époque, ça, les Pokémon, Phantominus, Spectrum, Ectoplasma. Ça, c'est des choses que je connais. On arrive sur un petit smogot. J'adore cette couleur bleue. Je ne sais pas ce que c'est exactement, comme bleu-vert. Mais j'adore cette couleur, vraiment. Je la trouve super stylée. On arrive sur la reverse rouleau céleste. Donc, une Emco adresseur. Ok, on voit un petit côté un peu brillant ici. Et derrière, qu'avons-nous ? On est sur un Pyro Burst holographique. Donc, on va mettre la petite reverse ici. Le Pyro Burst holographique, c'est l'évolution de quoi ? Le Lapiro. Ah, c'est le Starter, d'accord. Je n'ai jamais joué sur cette génération-là. C'est l'évolution du petit Starter, je suppose, le Lapin, dont j'ai oublié le nom, qui se transforme en Lapiro et après en Pyrobute. Ok, plutôt stylé. En tout cas, j'aime bien les effets des cartes holographiques, même des cartes brillantes en général sur Pokémon. Je trouve que Magic devrait en prendre un peu, s'en inspirer un petit peu, parce que je trouve ça super stylé. Donc, on a une nouvelle holo que je vais protéger. Il ne me reste plus beaucoup de slip, malheureusement. Donc, voilà, on va faire avec. J'en ai recommandé, donc j'en aurai à nouveau la semaine prochaine, normalement. Si je ne dis pas de pétit, il m'en reste un. Du coup, on va s'attaquer au deuxième booster. Cette fois-ci, on va s'attaquer à Sulfura. Je vais remettre quand même le petit Sulfura. On va l'ouvrir. Putain, ils sont durs à ouvrir, ceux-là. Au début, avant, c'était plus simple. Voilà, alors. On n'abîme pas les cartes, bien entendu. Hop là. Donc, oui, on va le laisser là quand même. Donc, le petit code, on s'en fout. 1, 2, 3, 4. On met ça devant. Et nous avons une énergie feu pour commencer. Petite énergie feu. Voyons voir ce qui se trouve derrière. On a les Unco. Et encore et toujours, une blinde de dresseur. Avec Bastien. Ah, un Spectrum. Du coup, l'évolution de... Hop, on va refocus. Tac. Voilà. L'évolution de Fantominus. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on aura un nectoplasma derrière ? C'est de la question. Ouais. Donc, du coup, c'est une Unco, c'est là. On a Fogler derrière encore. Bah, du coup, je parlais de plein de dresseurs en Unco. Bah, là, on tombe sur des Pokémon. Donc, c'est une bonne chose. Fogler, évolution d'Obali. Encore un Smogo. On a juste là, derrière. Le Polichombre. Un Pokémon très, très bizarre avec un artwork tout aussi, tout aussi bizarre. Un dessin un peu pâle, voilà, avec le Polichombre dehors, sous la neige. En même temps, on est sur l'édition Règne de Glace. Ça fait plutôt penser à Noël. D'ailleurs, je suis surpris qu'ils sortent ça plus ou moins pendant la période d'été. J'aurais plus vu ce genre d'édition-là pendant l'hiver, tout simplement. Voilà, avec le côté neigeux. Parce que c'est juste un problème de... Comment dire ? De date de sortie ou de différence avec le... Le Japon, je ne sais pas. Rongourmand, le petit écureuil à côté de l'arbre fraise. Je l'appelle comme ça, l'arbre fraise. On a Obali, du coup, qui est la base du Fogler qui est juste là. Sucroquin. Petit Pokémon coquin. Pokémon confiserie, c'est marqué juste là. Ça fait 3,5 kg quand même, cette merde. On continue avec un Ectoplasma en Reverse. Voilà, on a eu les 3 évolutions. Fantominus, Spectrum et le petit Ectoplasma en Reverse. C'est plutôt stylé avec sa langue, etc. J'aime bien. Je ne sais pas ce qu'il essaie de lécher les escaliers pour les nettoyer. Je ne sais pas. Mais plutôt stylé. Et derrière, nous avons une garde-voire. Voilà, ça c'est Reverse. Garde-voire Holo. L'évolution de Kyrilla, Kyrillia, Kyrillia. Alors, le Pokémon, je l'ai déjà vu. Mais c'est vrai que le nom, je ne suis pas forcément très très habitué. Pareil, qui est assez stylé avec cette petite attaque qui est en train de charger, je suppose. Onde cérébrale peut-être. Non, vraiment stylé. J'aime bien. C'est joli. Donc, hop. Sous blister. Sous sleeve, plus exactement. On va enlever les petits poils de chat qui traînent. Dégage. On va le mettre dans le bon sens. C'est comme ça. Voilà. Et donc, du coup, j'ai plus de pochettes pour protéger. Pour protéger ce qui pourrait arriver par la suite. On va s'attaquer au booster Elector. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a vu un truc bleu, mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Ça dégage. Le code, ça dégage. 1, 2, 3, 4. Alors, nous avons... Oula, j'ai vu quelque chose. Je crois avoir vu quelque chose. Je ne sais pas si ça s'est vu quand j'ai retourné les cartes. Mais j'ai cru voir un petit bord. Donc, on va voir ce que c'est et ce qu'il y aura. Du coup, énergie métal. Un dresseur, encore une fois. On va voir le plastron de Galar. Donc, on s'en fiche un petit peu. L'énergie à... Petit Pokémon sympathique. Évolution de Wattwatt. Petit Pokémon électrique plutôt sympa. Je me souviens avoir joué avec. Je ne sais plus dans quelle édition, mais j'ai joué avec. On a ensuite senti blanche cime. Un dresseur. Et en plus, on passe maintenant aux communes. Zé biberon qu'on a déjà vu tout à l'heure. Petit Pokémon zèbre. Le Quillfish. Donc, toujours super bonne couleur. J'adore ça. Donc, voilà. Je l'ai eu en river. C'est celle-là. Le Ramolos de Galar que je n'aime pas du tout. En jaune. Avec le front jaune et la petite... La queue jaune. Surtout son évolution en... En... Rogados de Galar que je n'aime pas du tout. Je trouve ça très très moche. Donc, le petit Ramolos de Galar. On a la Spicot qui s'entraîne avec Scarabrut. Aussi. Donc, Aspicot fait des abdominaux suspendus. Tout comme Scarino. Mais lui allongé. Par contre, mauvaise position Scarino. Il ne faut pas mettre ses mains derrière pour faire les abdos. Ce n'est pas bon. Donc, petit Aspicot qui fait du sport. Petite photo pâte à modeler dans le sable. Avec Poulpaf. Petit Pokémon mignon. Pokémon Caprice. Je regarde un petit peu plus les trucs de Pokémon. 0,6 mètres. 4 kilos. Putain, c'est un long petit truc. On continue avec le Porygon Rivers. Petit Porygon Rivers qui est plutôt pas mal. Et derrière, est-ce que j'ai rêvé ? Non. Ouais, je vous l'avais dit. Et il s'agit de Braségali VMAX Arc-en-Ciel. Braségali. Oh, il est stylé. Oh là là là. Magnifique. Numéro 200 sur 198. Comment ça se fait ? On a un numéro 200 sur 198. Alors, je crois que c'est les numéros au-dessus. C'est les secrètes. Un truc comme ça, je crois. Je disais peut-être des bêtises. Mais elle est magnifique. Évolution. Donc, du coup, de Braségali VMAX Arc-en-Ciel. Elle est stylée de ouf. Elle est magnifique. Le petit côté un peu perlé dessus. Vraiment sublime. Vite que je trouve une pochette pour ranger ça. Qu'est-ce que je vais sacrifier ? Qu'est-ce que je vais sacrifier ? Eh bien, je vais sacrifier. Je vais sacrifier. Je ne sais pas. Je n'ai pas une carte à sacrifier là-dedans. Bah tiens, toi, tu es en seulement reverse. Et donc, du coup, petit Braségali, tu vas aller là-dedans. Très magnifique. Et donc, du coup, ça va avec ma Braségali ici. Voilà. Donc, j'ai la version VMAX normale. Et j'ai la version Arc-en-Ciel. Elle est stylée de ouf. Je l'adore. Donc, le petit Pirax, on va le ranger ici. Tranquille, pépère. Ok. Bon, bah, plutôt pas mal. Et il nous reste, du coup, un booster. Le booster Articodin. Pour l'instant, on a quand même eu deux holos. Et une VMAX Arc-en-Ciel. Ce qui est clairement pas dégueu du tout. Trois, quatre. C'est ça, un deux, trois, quatre. Donc, on va voir. On va peut-être se calmer un petit peu avec ce booster-là. Énergie-Foudre. Encore un dresseur. On s'en fiche. Royal. C'est Dylan. Un autre dresseur. Persilla. Une énergie-chance. Décidément. Ensuite, on a Sepiatope. Le petit Pokémon poulpe, on dirait. Qui aime bien manger à première vue. Vu qu'il a des poireaux, du pain en tranche, une pomme, etc. Des conserves, tout ça. Il aime bien soit cuisiner, soit manger. Ou les deux. On a un Topiqueur, ici. Pokémon de mon époque. Un Topiqueur. On n'est pas sur une version différente avec sa petite houppette de cheveux. Donc, j'aime bien. Topiqueur de base. Flambino. Voilà. Flambino, c'est le starter qui évolue en lapiro et qui, du coup, évolue en pyrobute au-dessus. Voilà, petit Flambino, tout mignon. On a encore le Polychombre. Ici. Le... Ah, je ne connaissais pas ça. Le Wushours. On dirait le personnage dans Bleach. Wushours. La petite peluche, là. Je ne sais plus comment il s'appelle. God, je crois, un truc comme ça. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il ne ressemble tellement. Wushours. Ok. Pokémon Kung Fu. Très bien. Un petit bouchon, tout mignon. Là, mais bien. On a, du coup, derrière, Cepiatros, l'évolution de Cepiatope, en Reverse. Et derrière, nous avons un Faramp normal. Eh bien, très bien. De toute façon, je n'avais plus de pochette. Donc, avec le Cepiatros, ici, Reverse. Bon, eh bien, ma foi, sur 4 boosters, on a quand même eu la Brasegali VMAX, une garde-voix holo et le Pyrobot holo. Eh bien, ma foi, je suis plutôt très satisfait de cette ouverture. Bon, il nous reste encore de quoi faire, normalement, une ouverture derrière tout ça, avant de passer à la prochaine édition qui sortira fin août, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il va falloir camper les précaux pour avoir une chance de récupérer un display, comme j'ai pu l'avoir avec Règles de Glace, pour continuer à vous faire des ouvertures de boosters Pokémon. Voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de celle-ci. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi, sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde.